Alors, dans cette vidéo, nous allons parler pourquoi 80% des Africains vivent au-dessus de 1200 francs par jour. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des statistiques de la Banque mondiale qui disent que 80% de la population mondiale vit au-dessus de 2 dollars par jour. Donc, c'est catastrophique. Donc, il y a des gens qui vivent vraiment dérisoire ou bien misérable. Et moi, j'ai essayé de creuser, de chercher les causes. Et je pense que j'ai trouvé les causes et je me suis dit que je vais les partager avec vous. Cette vidéo, c'est de l'ordre parce que je vais partager avec toi les 4 causes qui vous empêchent de se développer, d'avancer, de gagner beaucoup d'argent. C'est hyper important. Quoi qu'on puisse dire, si on ne se ment pas, l'une des causes même, c'est ça. L'argent n'est pas important, l'argent ne fait pas tout. Oui, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes que l'argent. Ce n'est pas mon problème. Mais ce que je veux vous faire comprendre, l'argent, c'est hyper, hyper important dans notre vie. Sans l'argent, il y aura beaucoup de choses qui vont nous manquer ou bien qu'on ne pourra pas faire. Donc, vraiment, regardez cette vidéo attentivement. Écoutez du début à la fin. Vous allez apprendre énormément de choses qui peuvent changer votre vie. Là, ça va être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup. Si c'est la première fois aussi que vous tombez sur mes vidéos, avant d'attaquer le sujet, bien sûr, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amand Dosek, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Automat. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc, vendredi, voilà, vous m'avez demandé de vous faire des vidéos sur les mini-formations. Je pense que vous avez aimé, adoré, à travers vos commentaires, vos likes, de notre dernière publication en mini-formation sur les techniques de vente. Merci pour vos réactions. Aujourd'hui aussi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous allons parler des quatre causes qui empêchent les gens d'évoluer, de se développer financièrement. C'est-à-dire d'avoir les capacités de gagner beaucoup d'argent. On vit dans une vie économique, on vit dans le monde du capitalisme. Quoi qu'on puisse dire, sans l'argent, ça va être très difficile pour nous de vivre la vie qu'on souhaitait ou qu'on veut vivre. Donc, si on ne se ment pas, l'argent est important dans notre vie. Dis-moi sur les commentaires, l'argent est important. Parce que si vous ne considérez pas l'argent comme quelque chose d'important, vous n'aurez pas l'accordé de l'importance. Et si vous n'accordez pas de l'importance à l'argent, vous n'aurez pas de l'argent. Donc voilà, on va partir directement sur les causes que je pense qui empêchent les gens de gagner de l'argent. Première cause, c'est l'ignorance. L'ignorance, l'incapacité, le savoir, le no-art. C'est-à-dire que comment faire pour gagner de l'argent ? C'est-à-dire que ça, c'est une compétence. Malheureusement, les gens partent à l'école apprendre comment devenir un journaliste, apprendre les critères qu'un journaliste doit respecter. Les gens partent à l'université apprendre le droit. C'est-à-dire que pour devenir un avocat, pour devenir un magistrat, les règles, les codes de déontologie, tout ça, tu dois l'apprendre quelque part. Tu veux devenir mécanicien, tu dois aller dans une école de mécanique, tu apprends comment réparer des voitures, etc. Tout ce que tu veux faire dans la vie, tu dois aller dans un endroit pour l'apprendre. Tout le monde le sait. Mais malheureusement, les gens, ils n'ont pas un endroit, ou bien on n'a pas développé des endroits spécifiques pour aller apprendre comment gagner de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Aujourd'hui, heureusement, malheureusement, heureusement pour nous, pour certains qui comprennent qu'il y a des endroits où, oui, où tu dois aller pour apprendre. Certains livres, certaines écoles privées qui n'ont rien à voir, des centres de formation privés qui vous apprennent comment se comporter avec l'argent. L'ignorance, aller au-delà. Parce que quelqu'un qui a fait 20 ans à l'école, qui est sorti en pensant qu'il doit aller chercher de l'emploi et travailler quelque part, c'est ça qui va lui rendre risque. Je vous dis aujourd'hui, désolé de vous le dire, mais tu ne deviendras jamais, jamais libre financièrement. Quelqu'un qui dépend d'un salaire ne va jamais devenir libre financièrement. Donc, si toi, tu travailles dans une multinationale, dans une grande entreprise, votre rôle aujourd'hui, c'est de trouver un moyen de faire rentrer l'argent sans dépendre de ce salaire. C'est hyper important de le comprendre. L'ignorance, aller, c'est-à-dire que si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne pourras jamais travailler tes manques pour aller au-delà. Donc, la première réflexion que quelqu'un qui ne gagne pas de l'argent, beaucoup d'argent, doit mettre dans sa tête, « Ok, écoute-moi bien, même si vous êtes un masterien ou bien un doctorat, etc. » La première chose à faire, c'est de mettre dans ta tête qu'alors, il y a un moyen de gagner de l'argent, mais je ne sais pas comment gagner de l'argent. Donc, quand tu acceptes que tu es ignorant, ça te met dans la position d'apprentissage de ce que tu ignores. Mais il y a beaucoup de personnes, quand ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils pensent que voilà, parce que c'est impossible de gagner beaucoup d'argent. Ou bien c'est impossible pour eux de gagner beaucoup d'argent. Non. Quand tu regardes autour de vous, il y a des êtres humains comme toi qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, toi, la première réflexion, c'est d'accepter que tu ne sais pas gagner de l'argent ou tu ne sais pas gagner beaucoup d'argent, mais on gagne beaucoup d'argent. Maintenant, tu te poses la question, c'est comment ? C'est très important. Comment ? Quand toi, tu ne sais pas et tu acceptes que tu ne sais pas, tu te poses la question, et tu acceptes que tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas parce que tu es ignorant, tu vas poser la question comment ? C'est à partir de là que tu vas trouver la réponse. On le dit sur tous les livres saints. La Bible, mon peuple pérille par manque de connaissances. Premier verset coranique, « Ikra » apprend, c'est-à-dire que Dieu fait les... C'est-à-dire que c'est normal, « Ikra » apprend. On dit, le prophète Souleymane, je dis, j'aime bien ce verset et le répéter, Dieu lui avait demandé de choisir entre la richesse, la connaissance et le pouvoir. Il a choisi la connaissance et ensuite il a eu tout le reste. Donc, M. Hamid, la première chose qui vous empêche de gagner de l'argent, c'est l'ignorance. Vous ne savez pas comment. Premier élément qui vous empêche de gagner de l'argent, c'est votre ignorance. Quand vous sortez de l'ignorance et vous commencez à chercher comment gagner de l'argent sur Internet, comment créer des revenus passifs, quels sont les moyens, les mécanismes à mettre en place pour faire de l'argent, je vous le jure, vous allez faire beaucoup d'argent. Acceptez d'abord votre incompétence aujourd'hui de gagner de l'argent, il n'y a rien de mal. Et à partir de là, tu te mets à chercher les bonnes informations, les compétences nécessaires, c'est-à-dire que tu te poses la question, comment faire ? Et il faut avoir un pourquoi fort, à partir de là, vous allez faire de l'argent. Je vous garantis, la seule chose qui empêche les gens de gagner de l'argent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un moyen de gagner de l'argent, mais c'est juste qu'ils sont ignorants. Quand je le dis, ce n'est pas pour vexer, ce n'est pas pour insulter, je ne le dis pas par arrogance. Quand on dit à quelqu'un que tu es ignorant, ça ne veut pas dire que tu es bête. Tu peux être ignorant. Moi, si vous me dites que tu es bête de ta façon de parler de français ou de l'anglais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais toi, tu es intelligent en linguistique. D'accord. Tu as fait bac plus 10. Mais par contre, tu es bête en matière de gagner de l'argent rapidement. Tu es d'accord ? Moi, je vais avoir l'humilité de venir envers toi pour te dire, essayez de m'apprendre les vocabulaires, nanani, nanana. C'est normal. Quand j'écris un livre, j'aurai l'humilité, la modestie de venir envers toi pour te dire, tonton, ou bien grand frère, ou bien ma soeur, corrige-moi. Je le fais avec mes petits frères. Souvent, pour écrire un texte, statut WhatsApp, ou bien écrire quelque chose de bizarre, de banal, j'écris le texte, avec humilité, aller voir mon petit frère ou quelqu'un pour lui dire, corrige-moi ce texte. Mais il n'y a rien de mal dans ça. Mais en matière de notre domaine, cette petite frère a besoin d'avoir l'humilité de venir envers moi. C'est comme toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, tu es même ignorant de cirer les saussures. Moi, pour cirer mes saussures, je dois aller payer 50 francs ou 100 francs pour qu'on puisse cirer mes saussures, non ? Pourquoi je fais ça ? Parce que le gars qui le fait, le fait mieux que moi. En matière de gagner de l'argent aussi, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas un alphabète. Ce n'est pas parce que tu es con. C'est juste parce que tu es, depuis des dizaines d'années, tu avais consacré votre cerveau ou bien une grande partie de ton cerveau à apprendre d'autres choses qui n'ont rien à voir avec gagner de l'argent. Je répète, tu as consacré une grande partie de ton cerveau à apprendre d'autres choses qui n'ont rien à voir avec gagner de l'argent. Donc, une fois arrivé à un certain niveau, là où tu as besoin maintenant de l'argent, tu n'as pas cette noix. Comment faire ? Comment multiplier l'argent ? Comment faire que l'argent court derrière toi au lieu de courir derrière l'argent ? Donc, cette ignorance, tu dois l'accepter. On n'est pas parfait. Quelqu'un qui pense qu'il est sourdoué, il est super intelligent, tu veux prendre la place de Dieu ? Mon cher ami, descend sur terre. Moi, je suis heureusement, malheureusement. J'ai consacré une grande partie, même si je n'ai pas une grande, voilà, je suis jeune, mais cette petite vie que j'ai déjà vécue, j'ai consacré une grande partie, la période d'apprentissage, une grande partie à apprendre à multiplier l'argent. Oui, je te dis la vérité. Moi, je n'ai pas peur d'aller à Dubaï, je n'ai pas peur d'aller aux États-Unis, je n'ai pas peur d'aller en France, je n'ai pas peur de rester au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina. Je descends dans ton pays, en moins d'un mois, deux mois, je fais des choses que tu n'es même pas capable de le faire en matière de multiplication d'argent. C'est normal, parce que depuis des décennies, ce n'est que mon job, multiplier l'argent. Donc, accepter votre ignorance en matière de multiplier l'argent. Et c'est cet orgueil qui empêche beaucoup de personnes d'arriver à leur fin. Donc, premier point, je pouvais développer cette partie, il y a énormément, énormément de choses à dire sur ce point qui est l'ignorance. Sauf que, comme on est dans une vidéo, il y a d'autres points aussi que je vais développer. Il faut prendre en compte qu'il y a des milliers de manières de multiplier, doubler, tripler, quadrupler, quintupler, ce que vous gagnez, sans besoin de tripler, de quadrupler, de quintupler, les efforts fournis. Ça, c'est Waren Bafo qui l'a dit. Deuxième point qui empêche beaucoup de personnes de gagner de l'argent, surtout en Afrique. C'est la télévision. La télévision, tu as vu la télévision là ? Nous, on a une télé, mais ce n'est pas une télé comme les télés. On l'utilise uniquement pour travailler. Vous regardez, c'est la télé qu'on utilise uniquement pour mettre, comment elle s'appelle ? Pour mettre le câble SDM, pour travailler, pour projecter et tout ça. Mais en Afrique, chaque maison, pratiquement, je prends l'exemple de Sénégal que je connais très bien. Une maison de famille, il y a 4 à 5 télévisions. On pense tout notre temps à abétir notre cerveau. On ne montre jamais quelque chose de bon ni de positif. Et votre matière de gagner de l'argent dépend de votre mindset, dépend de votre façon de réfléchir, dépend de votre capacité d'activer ou d'activer d'activer votre cerveau positivement. Et la télévision est là pour nous contrer sur tous ces domaines-là. Il n'y a pas une émission de développement personnel à la télé. Il n'y a pas une émission de l'éducation financière à la télé. Il n'y a pas une émission qui vous parle positivement. À la télé, il n'y a que la danse, musique, il n'y a que le football, il n'y a que la lutte, il n'y a que le basketball, il n'y a qu'un... Et ce sont les émissions même plus valorisées parce que leur objectif c'est de vous abétir. Il n'y a que des... Quand vous venez au Sénégal, les émissions les plus suivies ce sont les émissions pour faire rire, les émissions de divertissement. Tu ne vas jamais voir la publicité de Lamborghini ou bien la publicité de Majerati ou bien la publicité de BMW, ces arbres, trucs à la télé parce qu'on sait que les gens qui regardent la télé c'est pour leur abétit. Ce sont des idiots qui n'ont rien du tout. Passer 3 heures, 5 heures par jour à regarder de la télé ça c'est d'insulter votre cerveau. 5 heures de temps à regarder la télé tu pouvais prendre 3 heures à lire. Si tu fais ça pendant 3 ans la manière dont tu vas gagner de l'argent ce n'est pas toi qui vas le décider c'est ton cerveau, ton conscient, ton subconscient qui va t'orienter sur ce que tu dois faire. Parce que si je te dis ce qui vous empêche de gagner de l'argent premier point c'est l'ignorance imaginez vous lisez 3 heures par jour au bout de 3 ans tu vas commencer à sortir de l'ignorance. Bien vrai que toujours il y aura des choses que tu ne vas pas connaître mais si vous vous concentrez maintenant sur l'apprentissage de comment gagner de l'argent il y a des milliers de livres qui vous parlent de comment gagner de l'argent des centaines des milliers de vidéos sur Youtube qui vous parlent comment gagner de l'argent toi et moi soyez honnêtes à chaque fois que vous partez vous êtes sur Youtube vous êtes sur tous les réseaux à chaque fois que vous partez sur Youtube vous regardez quoi ? Michael Jackson danse football basket lutte vous regardez la politique les débats inutiles quand est-ce que tu vas sortir de l'ignorance de comment gagner de l'argent qu'il y a une fois parti à l'école et on vous dit le cours d'aujourd'hui est intitulé comment gagner de l'argent qu'il y a une fois si tu as une fois assisté à cette cour-là à l'école dites-le moi sur les commentaires si tu n'es pas assisté 10 mois sur les commentaires je n'ai jamais assisté à ces cours-là si tu n'as jamais assisté sur ces cours-là et c'est que 80% des commentaires vont être je n'ai jamais assisté et toi tu n'apprends pas toi-même pour gagner de l'argent maintenant il y a un problème je vous dis la vérité je le dis je le répète en 2016 2017 j'avais une grande multi-service à Dakar ceux qui sont hors du Sénégal qui ne connaissent pas de multi-service c'est les petites boutiques que tu vends des cartes de crédit que tu vends des cartes de crédit tu fais des transferts d'argent etc et je gagnais 2 000 par jour 3 000 par jour souvent 5 000 par jour voilà moi j'étais dans cet intervalle parce que j'étais ignorant qu'il y a plusieurs méthodes d'autres méthodes de gagner beaucoup plus mais en ce moment là je me suis mis à la recherche de connaissances de comment gagner de l'argent et à l'époque je commençais à lire des livres parmi les livres que j'avais commencé à lire le premier livre c'était Le secret d'un entrepreneur libre de Sébastien Naï vous pouvez je vais vous illustrer les images Sébastien c'est un français qui était dans la séduction après il a écrit un livre sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Le secret d'un esprit entrepreneur libre quelque chose comme ça un livre rouge il y a des gens qui ont lu le cadran du Castelo rien n'a changé parce que il y a lire pour lire lire pour répondre et lire pour comprendre est différent moi je lis pour comprendre parce que je ne suis pas en compétition avec personne tout a changé et à ce moment là je commençais à apprendre à lire d'autres livres quand même sous ce cas aujourd'hui il y a trois formations que je peux acheter tous les jours quand tu me parles de ça comment gagner de l'argent comment vendre la crypto-monnaie je l'achète sous ce cas aujourd'hui et la télévision en tout cas mes chers amis pour conclure boucler cette partie on dit souvent chez les pauvres il y a des grandes télévisions chez les riches il y a des grandes bibliothèques si tu es riche ou pauvre tu n'as pas besoin d'aller lire pour chercher les causes regarder chez toi si tu es né dans une famille où il y a 5 télévisions à la maison et tu es pauvre c'est normal tu n'as pas besoin de te plaindre pour dire pourquoi je suis pauvre parce qu'on t'a programmé pour être pauvre aujourd'hui tu es tombé sur cette vidéo tu as la possibilité de tout changer moi je n'écoute pas la radio le matin je n'écoute pas le journal on ne raconte que des bêtises oui il y a de la guerre ici oui on a tué telle personne oui on a impressionné telle personne oui telle personne est en prison oui telle personne a volé c'est comme ça qu'on va programmer ton cerveau que tu penses comme ça tu n'écoutes pas des gens qui te disent que oui Bill Gates a gagné 150 milliards cette année parce qu'il a fait ça Elon Musk a fait ça Aliko Dangote a fait ça on ne te parle pas de ça si on te parlait tout le temps de ça en boucle votre cerveau commence à activer des neurones qui réfléchissent comme ça bannir les télévisions c'est vous si vous voulez devenir riche troisième point qui empêche beaucoup de personnes d'être riches ou qui leur maintient dans la pauvreté c'est que c'est des gens qui n'investissent jamais je vous dis la vérité toi et moi si tu n'investis jamais tu ne deviendras jamais riche un salaire un business seul ne pourra jamais 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 changer des choses je vais être clair avec toi un business un salaire un petit cabinet ne pourra jamais ça je prends garantie ça c'est mon engagement tu ne pourras jamais jamais changer des choses même les gens qui ont des entreprises je vous dis comment ils font comment ils font ça fonctionne en commençant par moi parce que c'est les mêmes stratégies les gens qui ont quand tu sortes de l'ignorance tu comprends beaucoup de choses les gens qui sont qui ont des grandes entreprises que tu dis oui personne a telle entreprise s'ils dépendent s'ils dépendent uniquement du travail ou les rentrées de cette entreprise 80% ils vont aller en faillite mais par contre ce sont des gens qui prennent rapidement l'argent et l'investir la meilleure manière de s'en sortir c'est d'investir tu gagnes de l'argent tu l'investis tu gagnes de l'argent tu l'investis ce sont ces investissements qui te rapportent de l'argent qui va te stabiliser combien de sources ou de revenus que tu as aujourd'hui je suis en train d'investir dans l'immobilier bientôt je vous avais montré les projets et tout ça dans les jours à venir je pense qu'on va boucler deux trucs qu'on va même aller faire des vidéos pour vous montrer comment ça fonctionne parce que j'aime bien partager moi mes réalisations avec ma communauté pas pour leur montrer ce que je fais mais pour leur donner plus de motivation pour leur faire comprendre que c'est possible j'ai cette scène YouTube et sur de suite j'ai pris des sources de revenus quelqu'un m'a dit un être humain normal au 21ème siècle doit avoir minimum 7 sources de revenus 7 sources de revenus 7 sources de revenus tu dois chercher à avoir ça donc si vous n'êtes n'investissez pas vous ne pouvez pas gagner de l'argent maintenant toi tu peux être quelqu'un qui dit oui c'est risqué oui est-ce que ça va marcher oui patati patata même ce que tu fais qui marche là au départ tu ne savais pas que ça va marcher qui t'a dit que tu vas vivre jusqu'à demain non on va avoir l'esprit je ne te dis pas de prendre des risques non calculés ou de faire du n'importe quoi mais observe étudie et ensuite lance-toi la seule chose qui fait la différence ce n'est pas d'avoir des idées extraordinaires mais c'est l'action oui je vais le faire oui je vais investir oui le mois prochain oui l'année prochaine les années passent les années pensent et tu vas rien faire la seule chose qui va faire la différence c'est l'action quatrième et dernier point qui est plus puissant pour moi qui est plus important c'est d'être un homme irresponsable c'est-à-dire quelqu'un qui cherche toujours un coupable il y a des gens tous leurs malheurs viennent de quelqu'un d'autre mais tu es bête hein tous leurs malheurs tous leurs problèmes viennent de quelqu'un oui c'est à cause de mon père qui n'a pas bien travaillé putain dans quelques jours c'est tes enfants qui vont dire la même chose pour toi oui c'est le président qui n'est pas le président n'est pas là pour régler ton putain de problème oui c'est ma mère oui c'est parce que mon frère on était associé il m'a trahi il m'a doublé oui parce que c'est mon patron qui ne m'a pas fait ceci ou cela mais arrêtez l'une des meilleures manières de rester pauvre éternellement c'est de ne n'accepte d'être responsable sur rien tous vos échecs tous vos problèmes il y a un responsable quelque part tous vos échecs tous vos problèmes il y a un responsable quelque part mais c'est pas normal le jour où tu acceptes que tout ce qui t'arrive dans ta vie tout sans exception tu es le seul responsable tout ce qui t'arrive moi maintenant je ne blande personne c'est pas parce que telle personne oui parce que telle personne est venue il m'a trahi qui l'a mis dans ma vie c'est moi qui l'a mis dans ma vie il m'a trahi donc je suis le responsable oui telle personne m'a volé parce qu'il est venu chez moi qui l'a invité chez moi chez moi qui est responsable chez moi oui aujourd'hui je ne gagne pas beaucoup d'argent c'est le président mais est-ce que tu es sorti bouser pour faire quelque chose non nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie le jour où on comprend les choses ainsi notre vie devient beaucoup beaucoup plus facile donnez-moi vos points de vue sur les commentaires si vous êtes d'accord c'était une mini mini formation sur les points sur lesquels vous êtes d'accord avec moi les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord aussi n'hésitez pas à donner votre version votre point de vue ça me permettra moi-même personnellement d'apprendre avec vous partagez la vidéo le maximum possible et voilà n'oubliez pas de mettre un pouce bleu comme ça en live et vendredi on est ensemble voilà pour le live chaque vendredi on a live dans cette scène pour partager avec la communauté en direct et tout ça quelles sont les thématiques que vous voulez que j'aborde le plus sur la page donnez-moi aussitôt sur les commentaires j'espère que la vidéo vous plaire voilà et ne dites pas que je vous raconte n'importe quoi ce n'est pas par arrogance ce n'est pas par je ne sais pas manque de respect que je parle de ça ou à ma manière de le parler mais c'est juste parce que j'ai envie vraiment de voir les africains sortir dans la galère si je vois que les statistiques montrent que 80% de la population vit au-dessus de 1200 francs par jour ça fait pitié quand même merci beaucoup on se donne rendez-vous à la prochaine ciao ciao